Bonjour, bonjour, alors quelle recette de queue de bœuf faisons-nous aujourd'hui ? Alors aujourd'hui nous faisons un civé de queue de bœuf au pruneau. Pour combien de personnes ? 4 personnes. On a 4 morceaux de queue de bœuf, de 300 grammes environ chacun. 300 grammes environ, oui. Il faut préchauffer le four. Voilà, à 150 degrés. On met de l'huile. On met de l'huile d'olive, à peu près 60 grammes. Pendant que l'huile chauffe, voilà. On assaisonne les morceaux de queue de bœuf. On poivre. L'huile est chaude. On va mettre les morceaux de queue de bœuf dans la cocotte. On va les faire colorer sur toutes les faces. Il faut prendre de la grosse queue de bœuf. Voilà, des gros morceaux de queue de bœuf. Quand les morceaux sont bien colorés, bien dorés, on ajoute la garniture aromatique. Deux carottes, pelées, coupées en petits morceaux. Deux échalotes, qui fait de la même grosseur. Et un oignon, toujours pelé, coupé, tout de la même grosseur. Et on va faire colorer cette garniture aromatique autour de la côte d'oeuf. Des morceaux de queue de bœuf. Maintenant, les morceaux sont bien colorés. Les légumes sont dorés. Ça a pris à peu près 10 minutes. Et maintenant, on ajoute les 40 grammes de farine. 40 grammes de farine qu'on soupoudre. Qu'on soupoudre. On laisse cuire la farine dans ce vin, sans coloration. Ça fait très doux. Il faut bien mélanger avec le gras. Maintenant, on va ajouter le vin rouge. Un litre et demi de vin rouge, corsé. On remue un petit peu. Ça couvre à peine. Maintenant, on ajoute un demi-litre de fond de veau. Donc, on va porter à ébullition. Et en même temps, on va ajouter le bouquet garni. On ajoute deux gousses d'ail qui ont été coupées en deux. Oui. Le germe enlevé pour ne pas que ça soit amorti. Alors, 20 belgenièves. Voilà. 10 feuilles de sauge. On remue quand même un petit peu. On remue toujours un petit peu pour que ça colle au départ. Et puis, pour que la farine se mélange bien. Voilà. Là, ça commence juste à frémir. On met le couvercle. Et maintenant, on met la cocotte au four. Dans le four préchauffé à 150 pendant combien de temps ? Pendant 5 heures. On prend 12 pruneaux. Avec les noyaux. Avec les noyaux. On les recouvre d'eau chaude. Et on les laisse tremper le temps que la queue de bœuf cuit. Voilà. La queue de bœuf a 5 heures de cuisson dans le four. Donc, on va enlever le couvercle. Oui. Là, elle est moelleuse. Elle est cuite. On retire les morceaux. On va retirer les morceaux. On va le déposer sur une grille. Et la sauce. On la laisse réduire un petit peu, non ? Donc, il reste à peu près un litre de cuisson. Un litre de cuisson. Voilà. On la fait réduire à faible frémissement. Voilà. Il ne faut pas qu'elle boute trop forte parce que là, elle est brillante. Elle a une jolie couleur. Et si on la fait zébrouillir vite, la couleur deviendrait trouble. Une fois qu'on a obtenu un litre, on passe tout au chinois. Alors là, la sauce est à point. On la reporte à ébullition. Tout à fait. Alors, on va la goûter. Pour savoir si elle est bien assaisonnée. Un petit peu de poivre. On va ajouter les pruneaux. Après, on rajoute les morceaux de queue. On fait tout chauffer ensemble. On va la rouler. Une petite ébullition. C'est bon. On la met dans le plat de service. On va la mettre dans un plat de service. Philippe, que c'est bon. Et c'est facile. Et c'est pas cher. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr.